Attention, voilà les barbouzes. Chacun son style. N'ayant rien de commun avec les tristes brutes popularisées par une littérature regrettable, les barbouzes sont avant tout des techniciens, des raffinés. Si, d'une manière générale, la barbouze demeure la synthèse des belles manières et du dynamisme, cette définition n'exclut pas pour autant certaines particularités folkloriques, telles que charme slave, délicatesse américaine, deux millions, remember, bonhomie germanie, ruse florentine, vieille gaieté française. Produit bien de chez nous, issu de nos commandos et de nos cours du soir, voici Francis Lagneau, dit chérubin, dit talon rouge, dit requiem. Un garçon subtil et bien portant. Vous ne craignez pas d'avoir été un peu vif ? Le barbouze attirant la barbouze, aussi sûrement que la police attire les ennuis, le voici en accompagné de quelques vieux camarades de jeu. Eusebio Caffarelli, dit le chanoine. J'ai eu l'immense joie de ramener cet âme aux seigneurs. Compatriote de Goethe et de Wagner, Hans Müller, dit le bon docteur. Docteur Müller, psychanalyste à l'université de Frankfurt. Boris Vassiliev, esprit évanissant et pyrotechnicien à confirmer, surnommé, dès son plus jeune âge, trinitrotoluène. Écoutez Boris, cessez de jouer avec vos petits produits, sinon un jour vous nous ferez péter la gueule. Les barbouzes, une étude historique et objective. Un réquisitoire sévère, mais juste. Mais il n'est pas de tragédie qui ne soit traversée par quelques rayons de soleil. Elle vous apparaîtra, semblable à celui de l'ange de Reims, le doux sourire d'Amarante. Tu sais à quoi je pense ? Oui, à la Défense Nationale et à mon petit héritage thermonucléaire. Les barbouzes, une histoire presque vraie et profondément intumaine. Interprétez pas. Un film entièrement conçu et réalisé par d'anciens espions. Les barbouzes, un film choc. Les barbouzes, un film choc.